Bonjour et bienvenue de retour sur Warchaves avec notre petit dragon. J'adore ce truc, j'adore ce truc, faut qu'on le teste en combat. Ça a l'air d'être vachement sympa. Donc on l'a récupéré la dernière fois, on a combattu, je sais pas, c'était une vingtaine ou une trentaine de dragons en une fois. Mais on a pu en récupérer qu'un seul parce qu'on les a tous massagrés. Donc on va continuer notre petite aventure. C'est parti. Donc on était où ? On était là. On peut un peu se balader et après on retournera par contre à la ville principale, je pense. Ouais, on fera ça. Alors, par où on passe ? Nous, on était en train d'aller là-bas. Donc c'était assez sympa ce combat. Ouh, c'est quoi ça ? Château. C'est du métal, on n'a pas vraiment besoin. C'est quoi ça ? Le palais de la Diyah-Ekhet. Ah, je crois qu'il y avait des gens qui en parlaient la dernière fois. Ah, ok. Vous avez une medfantôme ici aussi, du coup. Eh, il faut faire quelque chose avec les oiseaux, là. Des perroquets ou je sais pas quoi. Ils sont bruyants. La Diyah-Ekhet et cette femme sont en pleine séance de doléance. Quatre bateaux en très peu de temps, c'est un peu bizarre quand même, non ? Nous savons tous que ce n'est pas juste parce que les oiseaux, si vous avez accordé à l'attaquer des pirates... Donc vous avez des gros problèmes de pirates. Là, on ne peut pas lui parler directement, en fait. La situation est dure. Ok, donc vous avez vraiment des gros gros problèmes de pirates. Oh, c'est quoi ça ? Des olives ? Ouais, des olives. Faut faire attention, parce que je sais pas ce qu'il y a dans les forêts. Là, on peut descendre. Descendre. Quand tu veux, quand tu veux. J'arrive pas à attraper le piton. Ok. C'est quoi, ça ? Oh, vous êtes des... Comment ça s'appelle ? Euh... Inquisition, ça. Et vous êtes l'Inquisition, genre, vénère ou pas ? Ah oui, 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 l'Inquisition vénère. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Là, c'est intéressant que l'Inquisition soit là. Je pourrais peut-être les combattre. Ça nous permettrait de récupérer des... Euh... Des équipements. Euh... Non. Attends... Ouh, il y a des pirates qui vont en ville. Mais vous allez en ville et vous ressortez ? Putain, c'est dangereux, en fait, ici. Alors, par contre, on va aller au comptoir. Je vais un peu vider mon inventaire. Alors, ça, ça... Bon, ça, on le garde, on avait dit. Le rom, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde sur nous ? Ouais, on peut le garder sur nous. Alors, par contre, il y a un truc que je voulais prendre, la dernière fois, j'en avais parlé. Mais je sais plus du tout où je l'ai mis. Ah, c'est ça. Alors, bestiaire savant augmente de 50% la quantité de ressources obtenues en combat contre des animaux. Quoi ? Il faut que je paye ? Depuis quand ? Ah, ok, d'accord. Oui, il y a un... Ok. En fait, ce n'est pas connecté. Les villes, elles ne sont pas connectées entre elles. Donc, du coup, il faut payer. Ouais, ce n'est pas grave. Donc, il y a ça. Voilà. Par contre, qui c'est qui va le transporter, quoi ? Capturer un animal à coup sûr. Ouais, mais ça, ce n'est pas vraiment intéressant. Chasse des anciens. Ce n'est pas super intéressant. En fait, la chasse des anciens est mal faite parce que la chasse des anciens fonctionne seulement quand l'animal est à 50%. Si c'était à la limite, même s'il est à 100%, vous pouvez le capturer. Là, oui. Là, ce serait intéressant. Mais vu qu'il faut quand même qu'il soit à 50%, et puis capturer des animaux, ce n'est pas vraiment très compliqué, en fait. Les pourcentages sont plus élevés que capturer des humains. Donc, j'avoue que ça, ce n'est pas super intéressant. On pourrait peut-être l'enlever. Euh, ouais. Après, eux, je leur ai mis le blason cousu pour générer plus de bravoure. Mais bon, c'est que 5%. J'avoue que ce n'est pas ultra, ultra utile. Donc, peut-être qu'on enlèvera. Peut-être qu'on leur enlèvera des trucs. Mais je ne sais pas quoi prendre, honnêtement. Ah oui, je n'ai pas des colis empoisonnés. L'animal porteur à 50% de problème d'empoisonner sa cible. Mais il commence le combat avec statut poison. J'avoue que tu as un ennemi, obtenez un. Ça, c'est le colis ardent. Intéressant. On peut utiliser ça pour faire en sorte que le dragon, là, il empoisonne quand il tape. En fait, il faudrait saignement, parce que saignement, c'est seulement quand... Seulement quand on le tape. Il n'en a pas saignement, ça n'existe pas. Brûlure, ça serait un peu chiant. Ça, c'est quoi ? Non, motiver, on s'en fout. Terre, on s'en fout. Brûlure, ça serait un peu chiant de brûler les gens, en fait. Mais je dirais pas non pour empoisonner les gens, peut-être. Ça peut être intéressant. On va le prendre. On va tester. On va pas prendre trop de choses, parce que sinon, je vais devoir payer un peu cher. Donc, on va tester un peu. L'animal est porté à 50% de probabilité d'empoisonner sa cible, mais il commence le combat avec Statue Poison. Je crois pas qu'on peut le crafter, en fait, ce truc. Ça, c'est lourd ou pas ? Notre poids, ça va. Ça, il faut qu'on le mette sur le bateau, parce que c'est pas important. C'est pas important de l'avoir sur nous. Parfait. On va s'amuser avec notre bateau ? Par contre, est-ce qu'on peut crafter des choses pour le bateau ? Parce que la dernière fois, on avait... Enfin, c'était le premier épisode, je crois. On avait ça, on avait débloqué ça. Donc, il faut de l'acier aquédien et il faut des planches marines. Comment on fait des planches ? Planches, c'est quoi, c'est atelier ? Alors, les planches marines, il faut faire de l'enduit. Comment on fait de l'enduit ? Mon dieu, il y a plusieurs étapes. C'est avec des algues et de la résine. Enduit étanche, ça marche. On va faire de l'enduit ici. Est-ce que vous avez encore de la résine ? Non, non, non. C'est Tarus, notre spécialiste. Alors, c'est ouf. Enduit étanche. Euh... 10. Ah oui, par contre, j'ai mon poids, il a un peu augmenté parce qu'à la dernière fois, on avait tué des rats. Du coup, j'ai des... Des essences là. Enfin non, des... Oui, des échantillons pestiférés, c'est un peu lourd ça. On va en virer quelques-uns. Parce que j'en garde sur moi, mais... Voilà. Très bien. Maintenant, il faut faire des planches. Alors, mettre... Non, pas ça. C'est où les planches ? Planches marines... Par deux. On va en faire 5. Comme ça, on fait 10. Ok, nickel. Très bien, on a récupéré un truc. Et qu'est-ce que tu nous disais ? Tu veux quoi d'autre ? De l'acier akédien. J'ai du métal akédien. Mais on peut acheter aussi directement le truc, je crois. C'est quoi ? Euh... 2, 3, 4, 5... C'est 5 ou... Non, c'est 2, je crois. On va le faire nous-même, on va pas payer pour... Euh, non. La russe, l'acier akédien, c'est là. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un peu tout sur soi. Du coup... Ah, mais si, on peut en faire des colliers. Je... Oui, le collier, en fait, c'est... Celui-là, c'est l'alchimie. Ah, intéressant. Donc, si jamais on a des... On a plein de lézards, on peut leur mettre des colliers empoisonnés à tous. Mais d'abord, je vais voir parce que ça dit... Mais il commence le combat avec le statut poison. Donc, je veux voir si ça l'annule, en fait. Parce que s'il faut, ça l'annule pas. Et là, on serait dans la merde. Parce que... Il serait empoisonné. Parce que normalement, lui, il a ça. Résiste aux applications. Faut voir. Faut voir si ça fonctionne bien. Euh, qu'est-ce qu'on doit faire, maintenant ? Donc, du coup, on a tout. Comment on fait ? Comment on construit ça ? Faut aller à un dock, j'imagine. Navigation. Fabriquer une fois. Fabriquer une fois. Fabriquer une fois pour élever une recette dans le compendium. Mais ça aussi, on peut le faire. Écailles de sorts et des planches. On va retourner au chantier naval. Je sais pas trop comment ça fonctionne encore, le bateau. C'est le chantier naval ou c'est notre bateau, en fait, directement ? Je crois que c'est notre bateau. Embarquer. Ah, oui, ok. Ah, mais peut-être que j'avais accès à ça, en fait, avant. Je sais pas. Construire. Augmenter. Coca-fond plat. Coca-roi. Non, non. Je peux pas le faire, ça. Ça, je peux le faire, maintenant ? Ah, ça a changé. Le look a changé. C'est bien aussi que les voiles, en fait, elles montrent notre logo, c'est sympa. Ça fait un peu pire. Ouais, ça fait quand même pire. Non, ça fait viking, peut-être ? Ok, certes. Non, peut-être, j'en sais rien. Alors, construire. Alors, construire. Euh, ouais. Vous avez construit une coque arrondie. Oh, on change ! D'accord. Mais j'aurais pas dû faire ça, en fait. Enfin, je pourrais faire tout. Donc là, nous, on a... Alors, lorsque le vent, on remplit pas entièrement la jauge, ramer, compenser un nœud, et après, la fatigue accumulée est moins importante. Et là, le navire gagne un nœud supplémentaire quand l'effet du vent est positif. Euh, à la limite, je préfère gagner ça pour le moment. Il faut bien qu'il y a deux nœuds en vent de côté. Il y a deux nœuds en vent arrière. D'accord. C'est quoi ça ? Compétences. Ah, c'est les compétences qu'on avait dit. Ok, ça marche. Bon, let's go. C'est vachement sympa que le bateau change comme ça. C'est vraiment cool. Euh, où est-ce qu'on va ? On doit bien leur parler. Des raies ? Intéressant. Euh, ouais. Après, le reste, je crois pas. Euh, accès à la cale. Je sais pas s'il y a un moyen d'aller à la cale plus rapidement. Voilà, ça nous fera moins lourd. Parce que tout ça, c'est des trucs qui doivent être dans le bateau, quoi. À la limite, il faudrait faire plusieurs planches de réserve. Je pense que ça serait le mieux. Alors, c'est quoi, ça ? Ferme isolée. Repère brigands. Et après, ça, c'est l'histoire. Je veux bien aller récupérer, trouver le temple, en fait. Pas vraiment pour le faire maintenant. Parce que c'est pas... Ça m'intéresse pas. Mais euh... Récupérer la récompense, en fait. Donc, je veux bien mettre cap sur le... 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 Le temple. Oh, ça, c'est la garde. Fais voir la garde. Ouais, c'est des niveaux 15. Oh, putain, ils sont nombreux. Des niveaux 15 avec des renforts. Ok. Ça marche. Ils ont plein. Y'a les... Honnêtement, je pense que les gardes, je vais les attaquer souvent. Euh... Peut-être pas en... Pas si, je vais peut-être faire des épisodes sur ça, mais... C'est pour récupérer leur équipement, parce qu'il est classe. Puis, ils ont des... Ils ont des armes, des tout nouveaux trucs. Là, on peut voir que c'est vraiment de... Des toutes nouvelles armes, quoi. Donc, ouais. Je pense que... On va devoir les combats. On va faire vraiment les vrais pirates. Euh... Par contre, le vent, il est pas vraiment pour nous, là. Ça, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on est contre vent ? Ouais, je crois que c'est ça. Bah, après, ça me gêne pas vraiment. On a de la nourriture et tout. Donc, c'est pas grave. Nouvelle terre, sud-ouest. Sud-ouest, en plein de vent. C'est quoi, ça ? Ok. Normalement, on arrive proche de ça. Ah, là, il y a des trucs. Ça me rappelle un peu Assassin's Creed Odyssey avec le bateau. C'est sympa. Bon, du coup, on va pas très très vite. J'ai pas trop envie de les fatiguer non plus. J'ai pas envie de sortir les rames. Donc, ouais, si j'ai bien compris. Donc, ça, c'est le vent qu'on a pour le moment. C'est que trois nœuds. Ah, ça y est. Le vent, il commence à tourner. Donc, on gagne des nœuds. Et si on veut aller plus vite. Genre, par exemple, là, c'est des rames. C'est l'image des rames. Donc, il faudrait sortir les rames pour aller au maximum de vitesse. Ah, attendez. On a pas loupé. Ok, ça doit être là-dedans, en fait. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Le temps fait rage. Les vents deviennent changeants, imprévisibles. Votre réputation est égale à celle de ciment. Son équipage, éliminez-le. Ok. C'est quoi, ça ? Oh, on peut aller combattre un pirate, maintenant. Parce qu'on a la réputation qui a augmenté. J'espère qu'on va pas tomber sur des ouragans. On s'arrête là. Oula. Oh la vache. Accoster. Ville de Zolin. Ah oui. Je crois que ça, c'est notre durabilité, ça. Faudra faire attention. La barque. C'est quoi, ça ? Pourquoi ils me disent d'attaquer ? Je veux pas attaquer. Convaincre la garde qu'on est des mercenaires. J'ai... Oh, on aurait dû faire attaquer pour voir un peu leur niveau, peut-être. Ah, c'est pas grave. Oh ! Cool. Je vais voir. J'ai... Ouais, j'ai 20 remèdes contre la peste, ça va. Euh, je veux bien prendre ces potions. Ces huiles. Parce que j'avoue, moi, quand je vois des huiles, je les achète, ça évite d'utiliser du matériel. Ça, on va le prendre aussi. Mais c'est vrai qu'elles sont pas mal, en fait. D'après, on a quoi ? Taverne. Oh mon dieu, il y a plein de gens. Euh, là. Ouh ! Ouh ! Alors, aile de réflambée. Les dégâts infligés par l'abordage et la baliste en combat sont doublés. Putain, ça tue, ça. Et là, on a quoi ? Tous les compagnons commencent le prochain combat avec vivacité pour le premier round. C'est quoi vivacité ? Tous les compagnons commencent le prochain combat avec exaltation offensive. Ah tiens, je me demande si vivacité... Ça serait pas genre euh... Le mouvement doublé. Ou un truc comme ça, ou augmenter le mouvement, peut-être. Un butin du capitaine. Ça, c'est des raies, olives, rhum et des algues. Des gamphières et bordades. Ça, c'est bien, on va le prendre. On balance de l'argent. Et là, il faut tout fait de requins et tagines. D'accord, ouais, c'est tout nouveau. Euh, on va chanter un peu. Il faut qu'elle, elle soit maître. Donc ça va peut-être un peu, un peu crier attention. C'est parti. C'est bête qu'il n'y a pas de nouvelle musique. C'est bête qu'il n'y a pas de nouvelle musique. Ah, toujours pas maître. Ça c'est quoi, c'est un guerrier. Confiant et sanguinaire. Pas mal. La Grande Traversée. Les Iriens. Ça marche. Bon, par contre, on va faire sortir et on re-rentre. Mais il n'y a plus l'ambiance, en fait. Quand on fait la musique, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus l'ambiance. De la... D'ici. De la taverne. Alors... Aide demandée, chasseur d'hérétiques. Un groupe d'inquisiteurs s'est donné mission de brûler les idoles païennes des Iriens. Arrêtez l'avant qui ne blesse quelqu'un. Ça, ça peut être intéressant, ça. Ah, putain. Ah, mais c'est ceux qu'on a vus. Ah, c'est pour ça que je n'aime pas faire les choses en avance, en fait. C'est une fois un peu d'argent, parce que depuis tout à l'heure, on... Enfin, depuis qu'on est arrivés dans... Dans Bélérion, on fait que... Que dépenser. Il n'y a aucun... Il n'y a aucune monnaie qui rentre là. Il n'y a rien du tout. Donc, euh... On va pouvoir faire des trucs, hein. Ok. On a balancé, je crois, plus de 1000. Bah, c'est bête, j'aurais bien voulu augmenter la somme, mais bon, c'est pas... On va pas prendre les rats, on va pas prendre le boss, comme j'ai dit. On va pas prendre maintenant. Euh... Toi. C'est pas parce que je n'ai pas le pied marin que... Ah, attends... Ah oui, mais t'es une... Ok, t'es une personne engagée. Rival. On va devoir faire lui. J'ai envie d'aller faire ça, moi. Voir un peu comment ça se passe. Alors, le palais. Ah, ok. Non, mais on est des gentils, nous. Là, ça dépend, en fait. Ça dépend si tu nous brosses dans le sens du poêle ou pas. Bon, par contre, je suis assez impressionné par les nouveaux... Ah bah tiens. Les nouveaux aliments, là. Alors, on a... Donc ça. Ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça en fait. Je suspecte que peut-être le nerf de Ovation vient du fait qu'ils aient rajouté ça aussi. Parce que Ovation, honnêtement, était complètement OP depuis le début du jeu. Je le répète encore. Si vous êtes extrêmement, genre, déçu qu'ils aient nerfé le truc, mais le truc... La compétence, honnêtement, aurait dû être nerfée déjà depuis bien plus longtemps. Serait... Éviter tous les problèmes maintenant, en fait. Mais bon, quand tu le laisses plus d'un an comme ça, voilà. Euh... Mais j... Je... Hum... Je suspecte que Vivacité serait d'augmenter le... Le déplacement. Exaltation offensive, peut-être les dégâts. Honnêtement, si on mange ça et qu'on a tout ça dans tous les combats qu'on fait, euh... Vachement intéressant. Faudra tester. Faudra absolument tester. Euh... Nous on veut aller... Ouais. Nous on veut trouver le temple, d'abord. Il y a des citrons partout. Donc on veut trouver le temple. Bon, on va pas le faire, mais on veut trouver le temple pour l'argent. C'est quoi ça ? Ouh, c'est des louis. Alors, peut-être là-dedans, le temple. Ah, là, 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 il y a des... C'est quoi ça ? Ah, c'est des sangliers, ok. Tombeau. C'est bon, là. À moins qu'on le fasse maintenant, le temple. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais si on fait le temple maintenant... Euh... J'ai bien envie de faire ça, moi. Parce que si on fait le temple maintenant, on va faire le temple pour l'épisode, quoi. Je vais voir si ça... C'est pareil. Ouh, c'est quoi ça ? Alors, génère un peu d'expérience de métier, génère un peu de connaissance et une chance de trouver des fragments. Ah, j'adore l'ambiance des temples. J'adore l'ambiance des temples. On va pas le faire maintenant. Euh... Mais peut-être qu'on va le faire tôt. Parce que normalement, ce que je fais, la plupart du temps, c'est que je fais les temples en fin de zone. En fin de région, en fait. C'est quoi ça ? On va aller repartir à notre bateau. On va repartir à notre bateau. Est-ce qu'on peut mettre des piques ? Est-ce qu'est-ce que je fais, moi ? Donc, euh... A chaque fois, j'ai fait pareil. Donc, tout ce qui est, disons, temple et boss, la plupart du temps, je l'ai fait assez tard, en fait. Une fois qu'on a plus ou moins, on va dire, fini l'histoire d'ici. Mais là, j'avoue que si... Euh... C'est techniquement la dernière région. On va aller là-bas, du coup. C'est techniquement la dernière région du jeu entier. Les pirates. Donc, on va peut-être essayer de... Ah ! La reine, elle est là ! Oh mon dieu, des pirates. Euh... Attendez, on va en faire la reine. Parce que ça va nous donner des armes, en fait. Bon, par contre, la reine, je veux bien la faire maintenant. Aussi, la reine, normalement, je la fais vers la fin. Mais si on peut avoir du nouvel équipement, pourquoi pas. Ça marche. En plus, on est... Ouais, on est bien équipés, ça là. Enfin, on est bien postés. Ça marche. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Ça marche. Quoi ? Attends. Au moins, la partition doit être équipée d'une arme de pugilat. La mort d'un pugiliste entraîne immédiatement la défaite. Ah, il vous... Ah, ok, d'accord. Il vous force à avoir un pugiliste dans l'équipe. Ça marche, il n'y a pas de problème. On en a deux. On va prendre... Dio... Laura... On va prendre... Elle. Elle fait... Elle fait très très mal. Et après, en dernier, il y a Silea qui fait extrêmement mal. Alors, une équipe est composée de quatre combattants. Oui, non, ça, ça ne change pas. Ok, ça marche. Let's go. Donc, on fait l'arène, maintenant. Comme ça, on aura une récompense. Alors... On ne doit pas subir de dégâts. Ok, ça marche. Ah oui, mais c'est la première fois, en fait. C'est pas vraiment important. C'est quoi vos cestes ? Pas vos cathares. Ça marche. Euh... Tu dois jouer en position défensive. Je veux voir un peu les dégâts qu'on va faire. Pas mal. Euh... On pourrait te tuer. Qu'est-ce qu'il joue ? Qui c'est qui joue ? Je... Ouais, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, c'est pas grave, ça m'arrive souvent. Je sais plus, en fait, comment marche les... La version normale de l'arène. Je suis tellement habitué à l'arène difficile, en fait. Euh... Là, on va pouvoir augmenter nos... Récupérer des points, non ? Je crois. D'accord. Alors, chaque fois qu'un compagnon subit une attaque, il gagne fureur. Chaque fois qu'un compagnon réussit un coup critique, il gagne rage. On va faire ça. Oui, voilà, ouais, il y a ça. Ok, c'est bon. J'aime beaucoup ce système-là. C'est super bien. Tant qu'unité est engagée à la rivalité. Ça va, c'est pas trop, trop difficile. Alors, ne pas attaquer deux fois la même unité. Oh, ça c'est chiant, ça c'est... Alors... ... 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 Ok, ouais, il a fait double attaque, donc du coup, c'est pas grave. Quand les ennemis ont dégâts de contre, là, 100%, du coup, nous, on fait moins 100%. Donc, s'ils ont 125%, par exemple, il y a quand même des dégâts qui passent à travers. J'avoue qu'un compagnon réussit un coup critique, il inflige saignement. Je vois qu'un compagnon termine son tour sans avoir infligé de dégâts. Oh, merde, qu'est-ce qu'il y a ? Co-critique, inflige une unité et lui applique deux drages. Après, on va faire la version difficile. Peut-être qu'on va devoir dormir parce qu'on va être fatigué. Alors, nouvelle exigence. Enfin, techniquement, honnêtement, on s'en fout de l'exigence. Très bien. Très bien. Ça, ça passe à travers l'armure, ça. C'est merde. Très bien. Ça va faire mal. Ah, mince, on devait être en posture défensive. J'ai pas vu. Oh. En plus, je l'aime beaucoup, elle, parce qu'elle a l'armure légendaire de la... Comment ça s'appelle ? L'arène des légendes, là. Et c'est stylé, en fait. Dégats critiques augmentés de 15%. Elle est super stylée, en fait. Donc, c'est pas mal. Alors, il faut voir la gueule du champion. Alors. Ah, l'armure légendaire. C'est la cuirasse d'Oris. Sombre et légende. C'est pas exactement la même que j'ai. Alors, tu as ça. Les éventreurs infligent deux fois des dégâts. Alors, posture attaque. Attaque une fois supplémentaire pour chaque application de délire. Les postures de défense gagnent deux délires. Délires, chaque application permet d'effectuer une attaque supplémentaire de coup de poing frénétique. Donc, en fait, il faut commencer en posture défensive. Et après, passer en posture d'attaque, en gros. Intéressant. Les attaques de cette unité infligent également un montant de dégâts égal à 5% de santé. Chaque fin de rune, cette unité gagne deux sans chaud. Chaque application permet d'effectuer une attaque d'opportunité après avoir utilisé une compétence. Les dégâts subis par cette unité en une seule attaque ne peuvent pas excéder 10% de la santé. Intéressant. Putain, c'est quoi ce que tu as là ? Ah, elle est surprise. Ah oui, parce que nous, on a la nourriture de rat, là. C'est le rat goût. Mais c'est genre rat-goût. Et quand on est en intérieur, les ennemis, ils ont surprise. Donc, ça marche même pour l'arène. Ça, c'est top, ça. Bon, du coup... Toi, tu vas tanker. Hop. Très bien. Ok, maintenant, on reste. Très bien. Ça, c'est un peu abusé que ma riposte, en fait, avec le bouclier... Enfin, la riposte, en général, fonctionne sur les deux coups des cathares. Après, bon, c'est peut-être logique aussi, parce que c'est deux coups. Moi, par exemple, elle, elle a le déchaînement. Et je sais que le déchaînement, genre, si jamais on a... Je sais pas, genre, on se prend des dégâts de santé, parce qu'il y en a qui font ça. Quand on tape, on se prend des dégâts de santé trois fois. Donc, c'est extrêmement dangereux. Mais ouais, c'est vraiment cool, en fait. Alors, est-ce que je peux me coller sans toucher l'autre ? Ah oui, je peux, je pense. Attends. On va faire comme ça. Ah, t'as gagné, euh... Rage, non. Si, c'est rage. 185. Dégâts augmentés de 5%. Là, c'est ça, en fait. Non ? Le gris-gris, là. Chaque fois que cette unité inflige un coup critique, ses dégâts critiques sont augmentés de 5% pour le reste du combat. Oui, non, mais c'est serrage. Dégâts augmentés de 5%. Mais c'est pas pareil, en fait. Je sais pas. Peut-être que ça marche pas. Peut-être que ça marche pas. Ou alors, c'est la rage. Je pense que c'est la rage. Ou alors, la rage, elle vient de la reine. Parce qu'il y a des... Ouais, je sais pas. Je vais être honnête, je sais pas. Je suis pas certain, là. C'est marrant, parce qu'il prend des... Putain, ça tue. Oh, la vache, on en a fait... Oh, on peut super bien contrer, en fait, les cathars avec notre bill sur Dewan. On peut extrêmement bien contrer ça. C'est vachement intéressant. On prend quasiment rien, on dégâts, c'est ouf. Attends. Je suis très contente de Dewan, là. On peut contrer les gens en cathars extrêmement facilement. Oh, mercenaires. J'ai vu beaucoup de guerriers combattre ici, mais aucun d'entre eux ne peut prendre une candle à toi. L'arrivée d'Oris est ton, comme le custom dicta. Vraiment et challenge nos guerriers, quand même que vous le voulez. Sympathique. Je t'ai vu dans l'arène avant. C'était un déjeuner de déjeuner. C'est quoi, ça ? Cette nez peut réaliser deux fois l'action relevée dans le même tour. Si cette unité est dans la zone d'effet d'un abordage, l'unité qui aborde subit 10% de dégâts lorsqu'elle atterrit et l'effet de l'abordage est annulé. Et après, on a des livres. Par contre, je crois que les livres, il m'en faut un peu. Putain, l'argent qui part. Quoi s'il vous plaît ? Attends, c'est où ? Ah, c'est ça. Portrait de Brutus l'acharné. Je ne pense pas que ce soit très intéressant. Par contre, ça, le petit picot, genre ça annule l'abordage. Il faudrait voir un peu comment ça fonctionne, l'abordage que j'en ai toujours pas fait. Donc, ça peut être pas mal d'avoir ça. Oh, yes ! Vous avez besoin d'être niveau 12. Enfin, après, je crois qu'elle est niveau 13. Non, presque. Pas encore. Du coup, qui va... J'imagine que elle. Par contre, il faut qu'elle fasse de la défense et de l'attaque. La première attaque de chaque round applique tous les effets de posture. Donc, ça marche. Mais elle va être... Elle va défoncer tout le monde, en fait. 49 fois 2. 57 fois 2. Ouais, elle fait moins mal, en fait. Mais elle gagne délire. On doit l'huile instable. Ouais, bof. On fait la version difficile. Ça marche. Par contre, on va faire la version difficile, mais il me faut juste une petite minute. Ok, on est prêts. On va la tester avec les nouveaux Cest. Enfin, Qatar, pardon. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas tellement vendu. Enfin, quoi que. Dans un sens, oui. Faut tester. Faut tester. Alors, chaque compagnon doit se déplacer. Bon, là, par contre, faut absolument qu'on fasse les choses. Ah, mais je suis pas au max, merde. Ok, très bien. Euh... Terminé. Très bien, très bien. Oh, mon dieu, c'est bugué ou quoi? On n'a pas fini le tour. Du coup, ça va être compliqué, là. Ça va être un peu compliqué. Donc, posture d'attaque. Alors, si je fais ça, je gagne la posture des défenses aussi ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ok, et elle a tapé une autre fois. Donc, tu vas me dire que... J'ai la peine qu'on peut en subir une attaque. Il y a une fureur. Rage. C'est intéressant parce que... Ah, mais du coup, oui, mais je récupère Dorian. Oui, parce que c'est... Désolé, je suis habitué avec la... L'arène des légendes. L'arène des légendes, en fait, est extrêmement difficile par rapport à ça parce qu'en fait, c'est... Vous enchaînez les combats, en fait, d'affilée. Vous n'avez pas de pause entre les deux. Entre deux combats. Donc, du coup, c'est catastrophique, en fait, si vous perdez une personne. Mais là, non, en fait, on s'en fout, quoi. Ça va bien se passer. Mais un truc... C'est que... Le délire, en fait, fonctionne directement grâce à ça. Grâce à la concentration. C'est intéressant, en fait, je crois. Oui, parce qu'elle n'a pas l'attaque d'opportunité. Elle n'a pas le double dégât. Enfin, la double attaque. Donc, c'est ce qui s'est passé. Intéressant. Alors, chaque compagnon doit se déplacer. Encore. Deux. Est-ce que tu vas retaper ? Encore une fois. Ouais, elle a retapé encore une fois. Donc, ouais, non, si, ça marche. Ça marche. Ça marche directement, en fait. Putain, c'est intéressant. Ah, non ! Putain, je dis n'importe quoi. C'est peut-être... Le défi, en fait, qu'il a fait taper. C'est ça. Je crois que c'est ça qu'il a fait taper, en fait. Elle a eu 4 de rage, ou pas ? Non, mais ça, c'est le prochain tour. Ouais, c'est un peu étrange. Je suis un peu perdu, là. Je ne sais pas trop. Je suis en train de me demander, quand il prend... Ah, non, ça va, il a pris un coup. Parce que j'allais dire, s'il se fait taper, mais qu'il n'y a pas de dégâts. Il y a un truc bizarre avec Duone et le tank, là. Ne laissez un défi vous dérouler. Quoi ? Trouvez-vous et venez de retourner nos combattants. Ah, putain, de merde. Encore hungry pour une combattre ? Ok, il y a un truc avec Duone, là. Quand il tape plusieurs fois, là. Il y a un truc bizarre qui se passe. On va faire ça différemment. Donc, si on le fait deux fois, ça marche plus. En gros, c'est ça qui se passe. Maintenant, il me fait peur, lui. Je ne sais pas comment le combattre, en fait. Passure de défense. C'est très bien, là. Ah, ça fait mal, hein ? Ok. 500 fautes. Tant qu'un enemy est encerclé... Non, on va prendre avec ça. Validé, ça marche. Un combattant soit mis hors de combat à chaque fois qu'une exigence ne sera pas remplie. Donc, il y a 4 combattants. Je sais, 3 combattants. Ah, je sais pourquoi on a perdu. Je comprends, maintenant. C'est parce qu'on a perdu notre... Notre cogneur, en fait. Maintenant, je comprends. Parce qu'il en faut un dans l'équipe. Et s'il est expulsé, bah, du coup, on perd. Automatiquement. D'accord, je viens de comprendre, maintenant. Tous les ennemis doivent survivre des dégâts. Tu vois, il ne sera bien autre chose. Ça va, on risque rien. Ouais, maintenant, je comprends mieux. Ah, c'est compliqué, hein, de bien comprendre comment le... Les règles sont appliquées, en fait. On va tester ça. On va prendre l'attaque et la brutalité. Très bien. Donc, l'anime est engagé de la fragilité. Chaque fois qu'un compagnon terrain son tour, ça... Non, ça... Non, non, attendez. Ça, c'est cool. Dès qu'on comprend un peu comment ils veulent qu'on joue, ça va. Par contre, il y a ma réputation qui n'arrête pas d'augmenter. Et il faut absolument qu'on aille tuer des pirates. On va devoir le faire la prochaine fois. Il y a le cri de guerre, je me rappelle, avant le DLC. Je voulais l'enlever parce que ce n'était pas vraiment quelque chose que j'utilisais souvent. Parce qu'entre Ovation qui fait 3 points, entre le cri de guerre qui fait 2 points, ça faisait beaucoup de bravoire. Mais maintenant, vu que ça a changé, je n'ai pas attaqué 2 fois la même unité. Non, on va perdre. Ne va pas attaquer Duone, je t'en supplie. Oh, c'est bon. Oh mon dieu, comment je vais faire ? Ne pas attaquer deux fois la même cible. Il n'y a pas de contre, ça c'est horrible pour moi. Ça c'est super dangereux pour moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des... Elles aussi, je lui ai mis ça moi. Donc si elle tape deux fois, je ne sais même pas si ça compte les... On va attendre. Je ne teste pas là, je ne tente pas parce que sinon on va perdre le match. Chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un ennemi. Ok, ennemi qu'il y a là maintenant on peut tuer. Très bien. Ah c'est chaud hein. On est au champion là ? C'est bon ? Tant qu'on ne perd pas le pugilist, le rat ne doit pas se déplacer. On peut se déplacer. Très bien. Parfait. Joli. Joli, joli. Duran est plus intéressant maintenant qu'il prend vraiment très très peu de dégâts en contre. Il est devenu vraiment très très intéressant. Dans un sens, ce changement avec l'accessoire là, avec l'inébranlable, ça m'a permis de... De devenir encore plus puissant. Nickel. Très joli. Très joli. Parce que là, là elle le détruirait. Elle le massacrerait en fait, s'il n'était pas aussi bien équipé. Un autre victoire. C'est incroyable. Tu devrais avoir des secrets. Euh... Beaucoup de farm. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vous demanderai pas. Il faut maintenir l'air de mystère pour vos fans, c'est vrai ? C'est la dernière dégâts que nous pouvons vous offrir. En tout cas, vous pouvez toujours revenir et combattre pour le plaisir. Merci beaucoup. Je te vois dans l'arène... C'est difficile maintenant d'attendre le 80%. Moi j'avais au moins 4 personnes, je crois, qui étaient à 80% avant la mise à jour du DLC. C'était extrêmement simple honnêtement. Dès que vous pouviez... Même elle, elle était à 80%. Maintenant c'est un peu plus difficile et il y a moins d'armure aussi. Donc honnêtement, les plus touchés, c'est les ennemis. C'est pas nous. Parce que nous, on est quand même super bien équipés. On est quand même super bien équipés de toute façon. Donc ça ne change pas grand chose. Mais les ennemis, du coup, ils sont encore moins bien équipés. Donc voilà. Mais ouais. Très très bon tank. Copiez-le si vous avez des problèmes. Honnêtement. Copiez-le. Surtout avec l'écu d'Alazar, ça en fait vraiment une machine de guerre. Bon. Qu'est-ce que je pense des cestes ? Et on va s'arrêter. Ah, des cathares, pardon. Le problème, c'est que c'est bien si ça dure plusieurs tours, en fait. Ah, faudra que je mette des étoiles aussi. Parce qu'il n'y a pas 3 étoiles. Ouais, en fait, c'est vachement bien si vous jouez pour plusieurs tours. Parce que lui, il fait quoi ? Lui, il fait affaiblissement pendant un tour. Dégâts réduits de 50%. Et après, il attaque une fois supplémentaire. Alors, je ne suis pas convaincu que ça soit les meilleurs, honnêtement. Je suis pas sûr de défense gagner 2 de délire. Donc, on en gagne 4. Donc après, elle attaquerait genre une fois fois 2. Non, je crois que c'est un coup de plus. Donc ça ferait... Vu qu'elle attaque 2 fois, elle gagnerait 4 de délire, c'est ça ? Donc après, elle taperait une fois et plus 4 coups de plus. Ouais. On va les utiliser parce que c'est légendaire, on va dire. Mais je ne suis pas certain que ça soit le meilleur. Honnêtement, je préfère l'affaiblissement. Je préfère l'affaiblissement. Mais bon, on va les garder et les utiliser un peu. Et on mettra des huiles aussi dessus. On va aller mettre des huiles. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. On va s'arrêter là. La prochaine fois, il faut faire absolument... Il est parti où notre... Notre mec là ? Il est à vos trousses. Oh, d'accord. Maintenant, il nous pourchasse le mec ? Ok. Intéressant. Bon ben... Ça marche. On a pris plein de choses à faire par contre. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !